Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors j'ai décidé d'instaurer une petite série avec vous Où on va tout simplement parler du prochain GTA Alors on va pour l'instant l'appeler GTA 6 jusqu'à preuve du contraire Après quand Rockstar officialisera cela on lui donnera son nom officiel Alors dans cette petite série que vous pourrez retrouver que les lundis On parlera un petit peu des rumeurs qu'il y a sur le net On parlera un petit peu des suggestions car je vais vous poser très souvent des questions Qu'est-ce que vous voulez sur GTA 6 ? Est-ce que vous voulez GTA Online ? Enfin bref on verra bien par la suite Et des informations officielles ou non comme ça ça nous permettra tous ensemble de débats Je pourrais voir vos avis et vos aperçus vis-à-vis de cela J'espère en tout cas que cette petite série va vous plaire Vous la retrouverez tous les lundis sur ma chaîne Alors on va commencer tout de suite avec la première vidéo Où on va parler un petit peu de la localisation de GTA 6 Alors un site qui se nomme Pixel Cheat A tout simplement référencé les top 5 des villes Qui seraient très très bien pour le prochain GTA Alors on va voir ça ensemble et vous vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire Alors on va commencer tout de suite avec la première ville qu'ils ont référencée C'est la ville de Londres Alors nous savons très très bien que Londres a déjà été dans GTA Mais c'est pas le GTA qu'on peut apercevoir comme par exemple sur GTA 4 ou même GTA 5 C'était vraiment des très très anciens GTA Moi-même je n'y ai jamais joué Peut-être que vous vous y avez déjà joué mais ça m'étonnerait La série Getaway a prouvé que Londres est un endroit idéal pour les jeux vidéo En particulier ceux impliquant beaucoup d'armes à feu Londres grouillent de salles ventres type louches Qui veulent juste leur attraction dans le monde du crime organisé Alors pourquoi pas demander à une star d'incarner le prochain personnage de GTA Comme par exemple Jason Statham en vedette Nous savons qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et des photos fake Concernant que Jason Statham allait passer dans le prochain GTA Bien évidemment ces photos sont fausses Mais pourquoi pas mettre une vraie vraie star dans la peau d'un personnage de GTA Pourquoi pas Jason Statham Mais ça peut bien évidemment être une autre personne Mais Londres c'est quand même l'idée qui me plaît le plus Je vais quand même vous donner les autres Et on passe à la deuxième car c'est Rio de Janeiro qui arrive en deuxième position Là Rio de Janeiro ça m'inspire vraiment Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a les bidonvilles Il y a les favelas Et on va pas se le cacher C'est quand même l'endroit le plus dangereux au monde Là-bas il y a des crimes Les gens disent de la drogue Enfin il y a tout ce que vous voulez Et tout ce qu'on aime sur GTA Alors pourquoi pas incarner 3 personnages dans les favelas Commencer en bas de l'échelle des favelas et des bidonvilles Et monter au fur et à mesure Voir les grands dealers de drogue Les grands dealers de crème Enfin bref vous voyez un petit peu le topo Moi ça me plairait vraiment En même temps Rio de Janeiro c'est quand même l'une des plus belles villes au monde Avec des monuments très célèbres Ça nous permettrait à la fois d'avoir d'un endroit très très dangereux Et à la fois d'avoir un paysage vraiment magnifique En tout cas cette idée est vraiment à mettre de côté Mais elle me plaît énormément On enchaîne tout de suite avec la ville de Paris Alors Paris contrairement à Rio de Janeiro Ou même à Londres Je la vois vraiment pas Tout simplement parce que Paris c'est pas réellement la ville du crime Où on va tuer des personnes Où on va dealer de la drogue Paris c'est pas vraiment ça Paris c'est vraiment un monument célèbre Pour son design Les bijoux La gastronomie Alors pourquoi pas réaliser des braquages Comme on peut le faire sur GTA 5 Mais sur GTA 6 Où on va tout simplement braquer les plus grandes bijouteries Les plus grandes banques de France Bas de Paris Mais bon l'idée est vraiment pas top top Après peut-être que Rockstar a de grandes idées derrière Mais moi personnellement ça me plairait pas Après pour son aspect de ville Et son aspect magnifique Ça ça me plairait vraiment On enchaîne tout de suite avec l'Italie Qui arrive en 4ème position L'Italie on y retrouve bien évidemment La mafia italienne Alors pourquoi pas incarner la mafia dans GTA Est-ce que vous vous souvenez aussi du jeu Le parrain qui était sorti sur PS2 Moi je m'en souviens très bien J'y ai joué Et c'est un jeu que j'ai vraiment aimé Pour toutes les personnes qui ont joué à ce jeu Imaginez ce jeu Mes versions Rockstar Imaginez-le rapidement dans votre tête Et je pense que ça peut vraiment être un endroit vraiment magnifique Après c'est vrai que l'Italie c'est pas le top du top A voir ce que Rockstar pourrait en penser Mais l'idée est vraiment pas mal Et on termine tout de suite avec le Texas Qui est arrivé en 5ème position Le Texas nous le savons Il y a le jeu Red Dead Redemption Qui est un peu de ce style Où nous incarnons tout simplement Un cow-boy dans l'ouest américain Dans l'ouest sauvage Donc vous voyez à peu près le topo Voir cela arriver dans GTA Où on incarnerait un cow-boy Où on retournerait un petit peu dans le passé Avec les calèches, les chevaux etc Ça me plaît vraiment pas Le concept me plaît vraiment pas Parce que sur GTA on a plus l'habitude d'avoir Un temps de nos jours C'est à dire des véhicules de nos jours Voilà vous avez à peu près compris le truc Ce que je veux dire Donc je le vois plus de notre ère Plutôt que de le voir dans l'ouest sauvage Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo Vous dans l'espace commentaire Je vous laisse me donner vos avis Quelle est la ville que vous préférez Dans celle que j'ai citée Et s'il y a d'autres villes que vous voulez référencer Bah n'hésitez vraiment pas aussi à le dire Dans l'espace commentaire Moi la ville qui me plairait vraiment le plus C'est que j'aimerais bien voir arriver Dans le prochain GTA C'est quand même la ville de Londres Elle est vraiment magnifique Après c'est vrai que Paris Ça serait très intéressant par son design Mais pour le reste de l'histoire Je préférerais vraiment voir Londres arriver Vous dans l'espace commentaire Vous me dites ce que vous pensez de cela Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada